Bon matin à tous et à chacun. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Andréanne. Et moi, c'est Justin. Et nous sommes avec vous pour la prochaine demi-heure, certainement, peut-être même un peu plus pour plonger ensemble dans cette magnifique prière de la liturgie des heures et spécialement les laudes. Les laudes, la prière du matin. Alors, je ne sais pas si pour certains, c'est peut-être, oui, on connaît. D'autres, j'ai entendu parler, mais je ne sais pas trop comment ça fonctionne. D'autres qui ne connaissent peut-être pas du tout. En fait, je vous invite, tous et chacun, spécialement ceux qui sont peut-être moins à l'aise avec cette prière, d'aller la découvrir. Il y a plein de sites internet, là, si vous tapez « Comment prier la liturgie des heures », vous aurez plein d'explications qui vous feront vraiment comprendre et entrer dans la profondeur et dans la beauté de ce temps de prière. De ce temps de prière, je devrais dire de ces temps de prière, puisque c'est vraiment plusieurs moments de prière qui ponctuent une journée. Et ça, autant les prêtres que les moines, que les religieux, que tous les laïcs, nous sommes invités, si on le désire, à participer, à prier cette prière de l'Église d'un seul cœur. Et pour nous aider, justement, à prier les laudes ce matin, on vous invite à aller au site aelf.org, juste en dessous de la vidéo, vous allez voir un lien, qui vont vous amener, les liens d'aujourd'hui, demain et samedi, respectivement, vont vous amener au site web de AELF pour vous aider à suivre la prière des laudes. Alors, vous trouverez tous les psaumes à cet endroit-là, toutes les antennes, la parole de Dieu, les réponses. Donc, peut-être juste quelques indications pour se retrouver d'un point de vue très technique. Alors, on va chanter en deux cœurs, comme deux poumons, comme une respiration, quelque chose qui circule, une parole proclamée, mais aussi une parole entendue et accueillie. Alors, nous allons nous alterner, Justin et moi, dans la proclamation de ces psaumes, de cette parole de Dieu. Alors, on vous invite à vous joindre à nous. Supposons que Justin commence le psaume, alors vous pourrez chanter avec moi. Ici, c'est moi qui commence le psaume, alors vous pourrez vous joindre à Justin pour chanter chacune des parties des psaumes. Un autre petit détail très technique, vous aurez peut-être aussi l'occasion de vous familiariser davantage avec les explications, là, que je vous ai invitées d'aller voir plus tôt. Mais lorsque vous trouverez une petite croix au bout de la phrase, donc au bout d'un verset de psaume, simplement pour vous dire que la mélodie va être un petit peu différente pour cette strophe-là. Donc, des fois, si vous n'êtes pas trop sûr, vous pouvez écouter davantage, puis embarquer par la suite, là, il n'y a pas trop de problème. D'autres détails aussi, vous verrez qu'après chaque psaume, il y aura une doxologie, donc un gloire au Père, qui sera proclamé aussi dans la même psalmodie du psaume. Et nous reprendrons évidemment, après chaque psaume, l'antienne que nous avons proclamée au début. Pour le reste, je pense qu'on vous souhaite un bon temps de prière, une belle découverte aussi. Puis si jamais vous avez des commentaires ou autres suggestions, merci aussi de ne pas hésiter à nous en faire part, pour que nous puissions nous ajuster pour les prochains matins. Alors, sans attendre plus longtemps, entrons et demandons que l'Esprit de Dieu nous guide dans ce temps de prière. Prions les uns pour les autres et prions pour notre monde, alors qu'on entre dans ces jours très sains, la montée vers Pâques. Seigneur, ouvre mes lèvres Et ma bouche publiera ta louange. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, Mais écoutons la voix du Seigneur. Ensemble, aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, Mais écoutons la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en ronde en grèce, Par nos hymnes, par nos hymnes de fêtes, Acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, Le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre, Et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, Et les terres, car ses mains les ont pétries. Rentrez, inclinez-vous, prosternez-vous, Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, Nous sommes le peuple qu'il conduit, Le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole, Ne fermez pas votre cœur comme au désert, Comme au jour de tentations et de défis, Où vos pères m'ont tenté et provoqué, Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Car en tant, leur génération m'a déçue, Et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré, Il n'a pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment, Jamais ils n'entreront dans mon repos. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, Et écoutons la voix du Seigneur. musique le profond Essence à mon arraïne. Tu les semblais Mais ils ne t'ont pas vu Qui était pour eux le fils du charpentier Sur la colline ils t'ont abandonné Toi Dieu vivant qu'ils n'ont pas reconnu Ils n'ont su voir qu'un âme rejetée Ils ont moqué le faux prophète mort Ils ont plongé la lance dans ton corps Ils n'ont pas vu l'espoir qui se levait Ils n'ont pas vu le signe sur ta main La main crispée du maître et créateur Qui bénissait le monde des pécheurs Ils n'ont pas vu mourir le saint des saints Viennent les jours de toute vérité Où nous aurons enfin les yeux ouverts Sur cette grâce et cet amour offert Viennent les jours du Christ en majesté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? Regarde-moi, Seigneur, vois mon malheur, vite réponds-moi. Regarde-moi, Seigneur, vois mon malheur, vite réponds-moi. Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis Joseph, ton troupeau. Resplendis au-dessus des kéroubis, devant Ephraim, Benjamin, manassé. Réveille ta veillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Seigneur, Dieu de l'univers, vois-tu longtemps encore, opposer ta colère aux prières de ton Père ? Le nourrir du pain de ses larmes, l'abreuver de l'arme sans mesure. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. La vigne que tu as prise à l'Egypte, tu la replantes en chassant des nations. Tu déblaies le sol devant elle, tu l'enracines pour qu'elle emplisse le pays. Son ombre couvrait les montagnes, et son feuillage les cèdres géants. Elle étendait ses serments jusqu'à la mer, et ses rejets jusqu'aux fleuves. Le sanglier des forêts lavages, et les bêtes des champs la broutent. Du haut des cieux, regardez-vous, visite cette vie, protège-la. C'est le cas, planté ta main puissante, le rejeton qui te doit sa force. La voici détruite, incendiée, que ton visage les menacent, ils périront. Que ta main soutienne, ton protégé, le fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi, fais-nous vivre et invoquer ton nom. Seigneur Dieu de l'univers, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles amés. Regarde-moi, Seigneur, vois mon malheur, vite réponds-moi. Regarde-moi,auso difficult. Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus, j'ai confiance en toi. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, j'ai des plus de crainte. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de faute. Seigneur, je te rends grâce. Ta colère pèse sur moi. Mais tu reviens de ta fureur et tu me consoles. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Qu'exultant de joie, vous puiserez les ondes. Aux sources du salut. Ce jour-là, vous direz, rendez grâce au Seigneur. Proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples, c'est au fait. Re-dites-le, sublime et son nom. Jouez pour le Seigneur. Jouez pour le Seigneur. Car il a fait les prodiges que toute la terre connaît. Jubilé, crié de joie, habitant de Sion. Car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance et je n'ai plus de crainte. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance et je n'ai plus de crainte. Je n'ai plus de crainte. J'ai confiance et je n'ai plus de crainte. Avec la lumière du rocher et la fleur du foment. Priez de joie pour Dieu, notre force. Acclamez le Dieu de Jacob. Jouez musique, frappez le tambourin. Arpe et la cithare mélodieuse. Sonnez du corps pour le mois nouveau. Quand revient le jour de notre fête. C'est là pour Israël une règle. Une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit pour Joseph une loi. Quand il marche contre la terre d'Egypte. J'entends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu criais sous l'oppression. Je t'ai sauvé. Je répondais caché dans l'orage. Je t'éprouvais près des eaux de Méribas. Écoute, je t'adjure mon peuple. Vois-tu m'écouter Israël ? Tu n'auras pas chez toi d'autres dieux. Tu ne serviras aucun dieu étranger. C'est moi, le Seigneur ton Dieu. Qui t'ai fait marmonter de la terre d'Egypte. Ouvre ta bouche. Moi, je l'emplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Je l'ai livré à son cœur endurci. Qu'il aille suivre ses vues. Et si mon peuple m'écoutait. Israël, s'il allait sur mes chemins. Aussitôt j'humilierai ses ennemis. Contre ses oppresseurs, je tournerai ma main. Mes adversaires s'abaisserai devant lui. Tel serait leur sort à jamais. Je le nourrirai de la fleur du froment. Je le rassasirai avec le miel du rocher. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous rassasirai avec le miel du rocher et la fleur du froment. Le Seigneur nous rassasira avec le miel du rocher et la fleur du froment. Le Seigneur nous rassasirai avec le miel du rocher et la fleur du froment. Le Seigneur nous rassasirai avec le miel du rocher et la fleur du froment. Le Seigneur nous rassasirai avec le miel du rocher et la fleur du froment. De la lettre aux Hébreux Nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. S'il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu pour le salut de tous. En effet, puisque le Créateur et Maître de tout voulaient avoir une multitude de fils à conduire jusqu'à la gloire, Il était normal qu'il mène à sa perfection par la souffrance, celui qui est à l'origine du salut de tous. Le Seigneur nous rassasirai avec le salut de tous. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Si nous souffrons avec Lui, avec Lui nous règnerons. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir se mettre debout, vous pouvez aussi vous mettre debout pour eux. Ce cantique de Zacharie. Et vous serez invité aussi à faire un petit signe de croix. En fait, à faire votre signe de croix au début de ce cantique. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâques avec vous avant de souffrir. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâques avec vous avant de souffrir. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppressants. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Dieu, afin que délivré de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté. En sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé Prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. J'ai désiré d'un grand désir. Seigneur, rappelle-toi l'homme que les siens ont trahi. Seigneur, rappelle-toi. L'abandonné qui redoute les heures de la nuit. Seigneur, rappelle-toi. L'innocent que l'on arrête comme un malfaiteur. Seigneur, rappelle-toi. L'accusé injustement condamné. Seigneur, rappelle-toi. Le prisonnier frappé, humilié. Seigneur, rappelle-toi. Le juste que l'on mène à la mort. Seigneur, rappelle-toi. Celui qui, jusqu'au bout, te fait confiance. Seigneur, rappelle-toi. Seigneur, on veut prendre le temps de te confier toutes ces intentions de notre monde aujourd'hui. Tous ces pays qui meurent, qui se meurent de la faim. Tous ceux qui se meurent de ce virus également. Tous ceux qui sont angoissés. Tous ceux qui ont peur. Tous ceux qui ont oublié que tu es là. Et que c'est toi le maître de la vie et de la mort. Et que ta présence est toujours avec nous. Pour ces familles qui sont divisées justement par la maladie, par le deuil. Qui sont séparées par les deuils. Pour tous ces corps qui ne reçoivent peut-être pas les soins que leur dignité appelle. Pour tous ceux qui s'inquiètent pour demain. Seigneur, rappelle-toi. Seigneur, rappelle-toi. Et avec toutes ces intentions, et ce que l'on porte dans nos cœurs, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dieu, qu'il est juste d'aimer par-dessus tout, multiplie en nous les dons de ta grâce. Dans la mort de ton Fils, tu nous fais espérer ce que nous croyons. Accorde-nous, par sa résurrection, d'atteindre ce que nous espérons. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. On vous remercie d'être venus jusqu'à nous, de nous avoir permis de venir jusqu'à vous, dans la prière, bien sûr. Et on vous souhaite une très belle journée, une belle entrée dans ce temps de monter vers Pâques, jeudi saint ce soir, vendredi saint, toute la journée demain. et le mystère d'attendre la résurrection, le samedi saint. Cette journée, grande journée d'attente, où la veille pascale va nous permettre d'entrer dans ce mystère de sa résurrection. Alors, merci de rester en prière avec nous. Nous prions pour vous. Et on se voit demain matin. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...